Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 9 août, on repart sur des grosses températures. Donc là il va falloir faire attention au niveau des bêtes, tout ça, la chaleur elles n'aiment pas trop. Et là on va aller rejoindre Julien. Alors je ne sais pas si vous voyez là sur la mélangeuse. Ah non je ne peux pas zoomer. Il est sur la mélangeuse parce qu'on a un petit souci avec la mélangeuse. On va aller le rejoindre, vous allez comprendre pourquoi. On a un petit souci avec la mélangeuse, elle ne mélange plus bien en fait. Et elle ne découpe plus. On voit ici, au milieu ça ne se passe pas trop mal. Par contre j'ai toujours un gros paquet, un gros paquet d'aliments qui restent ici devant la sortie de la mélangeuse. Et ça ne bouge pas. Et on passe une demi-heure à tout vider, c'est pénible. Et tout ça c'est parce que les couteaux ils sont usés. Donc on a été chercher des couteaux neufs. Et on va changer ça. Et logiquement demain ça se massera beaucoup mieux. Du coup le souci c'est que le tracteur il tourne beaucoup plus longtemps pour arriver au même résultat qu'avant. Et les couteaux comme ils sont usés, ils sont vraiment ronds. Et bien ils ne coupent plus les fibres longues. Et du coup même les vaches elles mangent un peu moins. Donc là, les couteaux neufs aujourd'hui ça nous coûte et avec les boulons, on en a pour je ne sais plus 300 euros je crois. Et c'est un investissement mais ça va durer, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas changé les couteaux là-dessus. Donc si ça ne coûte que ça, il vaut mieux y aller. Les vaches elles mangeront mieux et on consommera moins de gasoil. Et au prix du gasoil cette année, ce sera vite amorti les couteaux neufs. Les couteaux qui s'usent le plus, c'est ceux qu'on va remplacer aujourd'hui. C'est les trois couteaux qui sont en bas de la vis. Et les autres couteaux, eux qui sont plus hauts, ils usent beaucoup moins. Parce que la mélangeuse, on ne la remplit jamais à bloc. Et ils sont encore en état les autres. Et j'en profiterai aussi pour redresser un peu la vis. Parce qu'à force de balancer des bottes d'orbus bannées dedans, le haut de la vis, la ferraille est usée, la machine elle a maintenant. Et la vis est un peu tordue en haut, elle travaille moins bien. Donc on va revoir tout ça aujourd'hui. Là j'ai enlevé un contre-couteau, histoire que toute la matière, elle ne reste pas accumulée à l'avant de la mélangeuse et que ça tourne un peu plus dedans. Ça va moins découper la matière, mais au moins ça va circuler dans la mélangeuse. Voilà, le fait d'avoir simplement retiré un contre-couteau, ça s'est remis à circuler un peu mieux dans la cul. Là dedans, aujourd'hui, j'ai mis deux bottes d'enrubanage et 600 kg de maïs. Et tout ça pour 42 vaches à la traite. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et sur la fin, là, il est resté des gros paquets d'enrubanage qui n'étaient pas mélangés dans la ration. Et c'est ça qu'on ne veut plus. Et ça, ça ne va pas. Ça fait une ration plutôt hétérogène sur l'ensemble de l'auge, alors que la mélangeuse, elle a tourné 20 minutes à mélanger tout ça. Donc on met les couteaux neufs, et demain, tout va mieux, et peut-être qu'on gagnera même 2 litres de lait. Et venez voir l'état des couteaux. Normalement, on ne peut pas mettre la main dessus comme ça. Là, on voit, ils sont tout arrondis. Ils ne font plus leur travail du tout. Et même le tracteur à sole fatigue, il peine pas mal. Donc on change ça, et on redresse un peu la vie. Et tout va mieux, et on repart pour 20 ans comme ça. Peut-être pas, quand même. On peut espérer. On a mis des roues neuves déjà, la semaine dernière. Avant, il était en roues jumelées, et c'est des pneus qu'en dimension, ils sont difficiles à trouver. Et c'était des pneus à cerclage. C'est pas... c'était pas l'idéal. Et comme on avait deux pneus à changer, on est parti sur des roues complètes neuves. Ça coûte pas plus cher. Et ça durera plus longtemps. On va commencer par le plus facile. On va essayer de desserrer ça normalement, pour sauver les boulons. Mais on voit que ça a déjà été découpé à la meuleuse. J'imagine que c'est pas facile à dévisser. J'imagine que c'est pas facile à dévisser. Pourquoi t'as pas fait de rien ? J'en ai une ! J'en ai une ! J'en ai deux les doigts. Il n'est pas d'arrêt, chien, là. Un outil. Non, puis j'ai que une clé de 24, et je pense que c'est celle-là qu'il faut. Je m'en suis servi, c'est pas vieux, c'était pour le broyard d'accodement. Je ne dirai rien. Ça est super bien rangé. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si ça part d'un coup, on va mettre un carton dessus. La différence entre un couteau neuf et un qui est bien travaillé. Il n'y a plus de dents. C'est les dents qui font le travail. Celui-ci pourrait couper encore, mais il n'y a plus les dents. Il est tout arrondi. On doit voir sur l'épaisseur. Là, c'est bien fin. Il n'y a plus rien que la pluie du tout. C'est tout arrondi. Voilà, voilà. Allez, numéro 2. Il ne faut pas perdre une cuillette dedans. Oh, les vachements ne sont pas là-dessus. Non, mais je serais con qu'elles se coincent dans quelque chose. Je vais chercher le gros cliquet. Là, ce n'est pas de même forme. Oui, on passe au plus haut. Et pourquoi ce n'était pas bon tout à l'heure ? Non, je n'avais pas assez gros. Mais là, ça va être trop gros. Non, là, sur le couteau du haut, s'il est plus haut, ça va passer. C'est fini de jouer. Bon, vous avez vu aussi, Julien, il a commencé à rentrer le foin tout à l'heure. Enfin, tout est là. Il doit rester quelques-unes encore sur le champ, mais il avait tout ramené dans la cour. Et puis, quand il est à un moment, il commence à mettre dans le bâtiment. Là, il y en a 88. La paille, c'est fini aussi ? Non. Il reste quelques bottes encore ? Oui. Mais de la paille, on en a plus du coup que l'année dernière. Bon, je les déconcentre pas. Bon, moi, je ne fais pas trop les dés. On n'a pas de place pour en deux. Regarde, ce n'est pas un autre cliquet comme ça. Dans la boîte, là, il marche. Je ne sais pas. Il y a du 27, ça. Yes, c'était ça. Vous avez pris quoi, 30 ? Oui. Ça nageait dans le 26. Ah oui, du coup, tu n'avais pas pu utiliser celle-là parce que tu étais trop bas. C'était ça ? Oui. Ça ne passait pas la clé. C'est ça. On a quand même pris des boulons de remplacement au cas où on n'arrivait pas à récupérer les autres. Mais si, je vais essayer de récupérer les autres parce que un comme ça, c'est 8 euros. Ortex. Et puis ? Alors, s'ils ne sont pas utilisés, je les ramène à la boutique. Oui, et puis ce n'est pas tout à fait les mêmes que là ? Non, ils ne sont pas tout à fait paris. Non. C'est toi qui as mangé ma clé de 19 là ? Bah non. Bah si. Elle était l'eau. Ah oui, tu l'avais ramassée. Ah ? J'avais pas qu'à ton. Comme tu le ranges jamais rien. Non mais c'est qui qui perd ses clés après ? Il fait un chantier, il les laisse là, il va faire un autre chantier. Il laisse d'autres choses à un autre endroit, puis voilà. Et à la fin, c'est perdu. Pas d'atelier pour faire ça, on fait ça dans le hangar du coup. De toute façon, on n'a pas d'établis, on n'a pas d'endroit pour ranger le matériel. Bah les outils, tout est dans une boîte à outils. Il faut être un peu équilibriste. Pourquoi ? Tenir le cliquet avec le pied, il faut pas qu'il tombe. En agricole, il faut savoir tout faire. Ça coûte cher juste pour faire changer ça. Pour le dernier couteau, il est beaucoup plus bas. Donc la tucle là. Ça me passe pas ! Dis si tu veux que je tienne... Dis si tu veux que je tienne le tucle. C'est le dernier là ? Non, il reste un. Oh putain... T'es chaud ! Ah il fait chaud là. En général, c'est le dernier boulon qui fait chier. On va voir. Les écrous, par contre, ils sont nickels. Ils sont pas abîmés en dessous. Les têtes de boulons, les têtes de vis, elles sont limées. On met les écrous, ça va. Allez, viens. N女, il va quand même quasiment s'alviter, il y a chien de couler, il s'alviter comme ça. l'y a beaucoup de cartes. C'est plus 하지만 tu袋 qui s'alviter. C'est plus longtemps. Qu'est bundé, Réme à Réme à H ... tous les trois couteaux sont changés je vais essayer de détendre un peu la vis là où elle est allée j'ai un peu peur avec le truc qui lâche il y en a vers toi il va pas te faire mal il va s'y tourner tu tombes dedans ça te plie là tous les pas détendre l'autre si j'arrive pas à détendre le petit le gros c'est le cric peut-être le cric en mettant ici ouais enfin bref et ben voilà une heure et demie de chantier pour changer trois malheureux couteaux et ben au final j'ai pas réussi à détendre ma vis il faudra que je m'y reprenne avec du matériel plus adapté mais au moins c'est fonctionnel pour demain ça va tourner ça va bien haché ça va bien mélanger et ça va bien distribué donc c'est pas trop mal on est content c'est fait maintenant 18h on file à la retraite dessus du coup ben on a déjà une meilleure de retard pour ça et ben salut on s'est dit quand même qu'on allait vous montrer comment ça fonctionne avec les et ben on est plutôt content regardez ça ça brasse beaucoup mieux l'invation tout circule bien dans la mélangeuse les fibres longues elles sont bien découpées on voit déjà et le tracteur il fatigue beaucoup moins on va voir maintenant comment ça distribue c'est bon On voit qu'il y a quand même une différence. Ça va beaucoup plus vite pour distribuer. Donc c'est super. Un petit investissement, mais qui vaut le coup. Parce qu'en plus, dans quelques jours, on s'en va en vacances. Il y a un remplaçant, donc on préférait remplacer ça avant de partir. Et puis les vaches vont mieux manger aussi. Bon, avec la sécheresse qu'il y a là, forcément elles sont en ration d'hiver. Le maïs est en rubané. Là, je crois que Julien a dû leur mettre un peu de maïs aussi. Il nous restait un peu de maïs grain. Donc elles ont le droit à ça aussi. Voilà les filles. Bon, ben moi je suis plutôt content du résultat. La ration est bien mélangée. Et les grandes filles sont bien coupées. Et surtout, j'ai gagné 10 minutes sur ma distribution. Ça ne vous paraît pas énorme, mais 10 minutes par jour, et bien sur un mois, ça fait 5 heures de gagner. Et autant de gazole de ne pas consommer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à la prochaine. Salut !